Maintenant, comment le modèle fonctionne ? C'est très simple. Il y a 10 niveaux de contribution. D'accord ? On avait deux algorithmes. Je dis, on avait, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, il y avait l'algorithme crypto et l'algorithme Forex. Et pour le développement de ces deux algorithmes, on avait besoin donc de contributeurs. Et donc, chacun pouvait décider, ok, moi je contribue pour la crypto, moi je contribue pour le Forex. Et donc, le minimum de contribution, le premier niveau, c'était 100 dollars. Ok ? Si tu donnes 100 dollars, c'est très simple. Il y a 70 dollars qui vont aller pour tester l'algorithme, pour valider les stratégies de l'algorithme. Et c'est ça ton bénéfice. C'est dit que les 70 dollars, donc les 70% des 100 dollars, quand ça produit des bénéfices, ça te revient en partie. D'accord ? Et combien te reviennent ? C'est simple. Tout ça, c'est réglé par les contrats intelligents. Tout ça, c'est clair au départ. Il n'y a pas à dire, non, aujourd'hui ça a marché, tu prends 2%. Non, demain ça n'a pas marché, tu prends 1%. Non, non, non. Donc, tout est réglé. C'est dit que 70% de ta contribution, si c'est 1000 dollars, c'est 70%. Si c'est 5000 dollars, c'est 70%. Si c'est 1 million de dollars, c'est 70% qui va aller travailler pour produire pour toi. Donc, vous comprenez, plus tu contribues, plus tu vas gagner aussi. Donc, 70% va aller travailler et quand il y a des bénéfices, 70% des bénéfices te reviennent. Ok ? C'est simple à retenir. 70% va travailler, 70% me reviennent en bénéfice, sur les bénéfices. 15% vont à la communauté d'Easy et c'est avec ça qu'on paye les bonus de promoteur. Comprenez ? Donc, le modèle est tellement intelligent, c'est que ce n'est pas avec les capitaux des gens qu'on paye. le réseau, le parrainage, non, on paye ça avec les bénéfices. Donc, quand ça marche, tout le monde gagne. Quand ça ne marche pas, voilà, personne ne gagne. Et ce modèle, il est pour moi juste. Et 15% des bénéfices vont à Endotech parce que c'est Endotech qui fait le plan. Donc, c'est aussi simple le modèle. Ce qui est bien, c'est que à partir d'un certain niveau de contribution, on va voir ça dans l'autre phase du webinaire, tu gagnes des actions, tu deviens actionnaire. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai fait une vidéo sur l'actionnariat, j'ai oublié de vous dire. J'ai fait une vidéo sur l'actionnariat. Allez-y, regardez la vidéo. C'est vrai qu'il y a des hypothèses sur la valeur des actions parce qu'on n'a pas toutes les informations aujourd'hui. Mais allez-y, cherchez la vidéo sur l'actionnariat, s'il vous plaît, ce soir même. Regardez, ça va vous ouvrir les yeux. Ça va vous ouvrir les yeux. Je vous promets. Ce qui est important, c'est que le délai court, c'est jusqu'en février 2024 que vous pouvez participer avec ce modèle de niveau de contribution. En mars 2024, il y aura un nouveau modèle, mais il n'y aura pas le niveau de contribution. Il y aura probablement, parce qu'on ne sait pas encore exactement, il y aura probablement un niveau minimum et ce niveau minimum pourrait être très élevé. Maintenant qu'on a compris le principe général, on va simplement rapidement voir la technique derrière, la technologie derrière, comment l'infrastructure technique est mise en place pour cela. Tout commence d'abord par ton portefeuille individuel. Encore une fois, c'est toi qui gères ce portefeuille. Personne n'a accès à ce portefeuille. Et ce portefeuille, tu peux l'avoir avec une application décentralisée, un portefeuille décentralisé, par exemple, Tronlink Pro. D'accord ? Moi, je te recommande Tronlink Pro. Tu peux utiliser Token Pocket, tu peux utiliser Clever, il y a d'autres applications, mais moi, je te recommande Tronlink Pro. Une fois que tu as ton portefeuille digital Tronlink Pro, tu peux te connecter non seulement à la blockchain mais aussi à l'interface de contribution DAISY. Je dis interface, pourquoi ? Parce que c'est très important. Ta contribution ne va pas à DAISY. Ta contribution ne rentre pas dans la poche des fondateurs de DAISY. Ta contribution ne rentre même pas dans la caisse de Endotech. Ta contribution est gérée et sécurisée sur la blockchain. Et j'ai dit tout à l'heure, la blockchain ne ment pas. C'est qui rentre dedans, tout le monde voit. Parce que ça rentre et puis on verrouille, on ferme et personne ne peut changer. Donc, ta contribution est sécurisée là-bas. De l'autre côté, tu as Endotech qui a accès donc à l'interface aussi pour pouvoir placer les trucs mais ne peut pas prendre ton argent. Donc, Endotech ne peut même pas prendre ton argent même si c'est sous leur gestion. Et tu as aussi la communauté DAISY qui donc est constituée actuellement de plus de 223 800 membres comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on ne fait que grandir. Je vous ai dit 400 nouveaux membres sont arrivés de la semaine passée à maintenant. Non. Si toi, tu traînes les pieds, il y en a qui se dépêchent. Alors, dépêche-toi aussi parce qu'il se peut que tu rates beaucoup. Les rôles sont bien définis. Endotech fait le jury. Endotech développe l'intelligence artificielle. Et DAISY fait quoi ? Le marketing. DAISY parle du projet. DAISY cherche des contributeurs. DAISY cherche des promoteurs comme moi et comme d'autres personnes. Donc, DAISY te cherche aussi. DAISY cherche des gens qui ont le courage de parler à une personne, deux personnes, trois personnes. On ne dit pas de parler à 100 personnes encore en même temps. Vous savez, le marketing de réseau est puissant pas parce qu'une personne parle à 100 personnes. Non. C'est un outil puissant parce qu'une personne parle à deux personnes. Chacune des deux personnes parle aussi à deux personnes. Chacune de ces deux personnes encore parle à deux personnes. C'est ça la multiplication. Donc, on ne te dit pas toi d'aller parler à tous tes villages. Non. Toi, tu cherches deux, trois, quatre, cinq personnes autour de toi en qui tu as confiance et qui ont confiance en toi ou en qui tu vois le potentiel et qui voient en toi le potentiel et tu leur parles du projet. Eux aussi, ils se lèvent, ils cherchent deux, trois, quatre, cinq personnes. C'est ça la multiplication et c'est ça qui fait que c'est un outil puissant. Et je peux vous dire, c'est de plus en plus l'outil que même les grandes entreprises sont en train d'appliquer. Si vous ne me croyez pas, regardez ce qu'Amazon fait. Regardez ce que Google fait. Je ne connais aucune banque ici en Allemagne qui n'applique pas le marketing de recommandation. Si tu amènes un client, on te donne un bonus. Si tu amènes deux clients, on te donne encore plus de bonus. Eux tous, ils font ça parce qu'ils savent que ça marche. Malheureusement, surtout dans nos pays africains, les gens n'ont pas compris et ils pensaient que c'était l'argent rapide. Donc, ils ont commencé à se comporter de façon mal vis-à-vis du concept. Donc, si tu es découragé, si tu as été victime d'une mauvaise application du marketing de recommandation ou du marketing de réseau, je suis désolé vraiment pour toi. Mais j'espère que ce que je te dis t'ouvre les yeux. C'est un outil puissant. Si tu apprends à l'utiliser, je peux te dire que tes arrières-pétits enfants vont vivre de ton travail aujourd'hui. Et je n'exagère pas. j'ai fait la connaissance d'une des d'un des marketeurs de réseaux les plus extraordinaires de la planète, je peux dire comme ça. Et il dit, quand il raconte son histoire extraordinaire, il dit que il est un homme tellement simple. Il a simplement appliqué les règles de base. Et aujourd'hui, il a un empire. Il est multimilliardaire. Même ses arrières-arrières petits-enfants ne peuvent pas consommer tout ce qu'il a amassé comme trésor. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas fait seul. Il a juste trouvé deux, trois, quatre, cinq personnes qui avaient confiance, qui avaient la rage de gagner, qui avaient la rage de changer leur situation, qui avaient marre de leur misère et qui ont dit, écoute, si ça, ça marche, il faut que ça marche pour nous. Si ça marchait pour l'autre, il faut que ça marche pour moi. Et il faut la persévérance. Ce n'est pas de l'argent rapide, mais c'est du bon argent. C'est de l'argent intelligent et c'est de l'argent long terme. Allez, j'arrête maintenant mon plaidoyer sur le marketing des réseaux et on continue. Donc, voilà la structure technologique. Chacun fait son travail. Des élèves le font, Endotech travaille et s'assure qu'on gagne tous. Alors, je résume. Il y a actuellement deux algorithmes que nous développons. L'algorithme crypto a été fini. Donc, on a fini de développer ça et on est dans l'implémentation de la phase finale. Et c'est pour cela, pour l'instant, on a suspendu le fonctionnement de l'algorithme pour assurer que l'implémentation est bien faite. Je vais revenir sur ça plus tard. Donc, pour l'instant, il n'y a que l'algorithme Forex qu'on continue de financer. Et pour financer ça, tu as les dollars digitaux, donc les USDT et les troncs dont tu as besoin. Et voilà encore les niveaux de contribution un peu résumés. Ce n'est pas tous les niveaux. J'ai pris simplement quelques paliers. Ce qui est important, c'est que tu as toujours besoin de dollars et de troncs pour pouvoir participer, pour pouvoir faire ta contribution sur la plateforme. Si tu dis, par exemple, tu veux contribuer pour le niveau 1, d'accord, tu cherches donc 100 dollars et tu cherches à peu près 900 troncs. Les troncs aussi, il faut les acheter. Donc, ça va tourner peut-être autour de 40, 30, 40, 50 dollars peut-être. Donc, ça veut dire qu'au total, il faut préparer plus de 100 dollars. Il faut préparer peut-être 150. Moi, j'aime arrondir à 200 dollars pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise parce que le tronc varie. OK? Donc, si tu veux contribuer et tu veux commencer au tout premier niveau, prépare 200 dollars et celui qui va te parrainer, ton parrain ou ta marraine peut t'aider avec tous les détails techniques. D'accord? Donc, si tu es tombé sur cette vidéo et que tu veux rejoindre directement l'équipe de l'équipe CQFIN5 à la base, tu nous écris un mail à daisy.info cqfins5 arroba gmail.com Sinon, repars, s'il te plaît, vers la personne qui t'a invité, vers la personne qui a pris le temps de t'expliquer le projet et laisse la personne être ton parrain ou ta marraine si tu vois que la personne elle-même comprend et elle peut t'aider. C'est très important. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est la multiplication. D'accord? Moi, je parle à deux. Deux parlent à deux. Les deux autres parlent à deux. Mais il faut que celui qui parle, celui qui va être parrain ou marraine prenne le temps de comprendre et d'aider les deux autres. D'accord? Beaucoup ne font pas ce travail. Ils veulent que c'est une personne qui aide tout le monde. Après, ça ne marche pas. Chacun qui veut être ambassadeur doit tout faire pour comprendre le minimum pour aider d'autres personnes à grandir. D'accord? Donc, voilà comment ça marche. Et si tu es au niveau 1, tu peux maintenant aller au niveau 2. Personne ne peut aller au niveau 2 sans passer par le niveau 1. Donc, c'est les escaliers, j'aime dire. Niveau 1 et après, tu peux aller au niveau 2 et après, tu vas au niveau 3. Par exemple, pour le niveau 3, tu prépares 800 $ et 1350 francs. Je te conseille d'aller au niveau 5 au minimum. Si tu as les ressources, va au niveau 5 immédiatement. Tu ne vas pas le regretter selon moi. Pour le niveau 5, tu prépares 3200 $ et puis à peu près 2400 $. On peut arrondir ça à peu près 3500 $. Avec 3500 $, tu vas au niveau 5 à partir de 0. Et pour tous ceux qui ont les ressources, allez-y au niveau 10. Le niveau 10, c'est là où vous allez gagner le maximum des opportunités à terme de l'intaginité. C'est beaucoup d'argent peut-être pour toi, mais si tu connais quelqu'un qui peut aller au niveau 10, va vers la personne, présente-lui le projet, encourage-le et tu vas voir ce que cela fera pour toi et pour la personne. Donc, voilà un peu le résumé un peu de comment on participe au projet et comment ça marche. Encore une fois, ce niveau de contribution, c'est jusqu'en février 2024. Après cela, on passe à la deuxième phase. Donc, je résume ici tout ce que j'ai dit pour que tu comprennes en quelques mots encore qu'est-ce que tout cela veut dire.